Un siècle de tradition, deux perles d'eau, trois bulles et des fruits, c'est en 1895 que Victor Geyer élabore ce filtre magique. Une limonade pour étancher les soifs les plus rebelles, la Lorina. En chantant des chansons, viennent les premières livraisons des bouteilles de verre gravées, couronnées du petit bouchon mécanique. C'est en y ajoutant des fruits que la Lorina prend des airs de fête et part à la conquête des enfants. En juin 1945, les Alliés débarquent et parviennent jusqu'en Lorraine. Embrassade fraternelle et boissons d'énergie pour les libérateurs. La paix revenue, la limonade de Maître Victor est baptisée du nom d'un bateau anglais, le Lorina, un steamer sauveur de milliers de soldats. Dans les années 60, quand l'art de vivre à la française s'impose, les savoureuses bouteilles sont présentes parmi les acteurs et stars du showbiz. Lorina est toujours prête à offrir la fraîcheur de ses fragrances à ceux que le soleil de la Riviera enflamme. Yves Kessler entre dans la limonaderie en 1963. Et ce n'est que 12 ans plus tard que Victor Junior accepte de lui dévoiler la savante alchimie des mélanges. Lorina est un secret bien gardé. En 1996, Jean-Pierre Barjon prend la direction de cette maison d'exception. Respectant à la lettre les recettes naturelles, les Lorinas de Victor Geyer envahissent le monde, de Londres à Tokyo en passant par Shanghai. En 1997, Lorina obtient à New York l'Oscar du meilleur soda. Toujours fidèle à la France qui la vit naître, Lorina accompagne encore les fêtes populaires. Demain, Lorina conservera le même cap, à milieu de tout artifice, toujours plus proche de la nature. Lorina, source de sensations, quel que soit le flacon. C'est si bon de se dire des mots doux. C'est si bon. Sous-titrage ST' 501